Bonjour, bonjour, je suis Camille Maussan, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis directeur technique d'une société qui s'appelle LinkFluence, en bas à droite, qui fait, qui sponsor, et dont le boulot est de faire des études d'opinion, de la veille, et tout ce genre de choses sur le web social, c'est-à-dire, ce qu'on appelle le web social, c'est le web où les gens lambda prennent la parole, c'est-à-dire les forums, les médias, les commentaires de médias, les blogs, les réseaux sociaux, et historiquement, historiquement, donc on fabrique pas mal de robots pour aller chercher des choses sur le web, et historiquement, notre stack est entièrement en peur, et voilà pourquoi je suis là, ce soir, ce matin, c'était hier soir, ce soir, non, bon. Et donc l'idée de la présentation, c'était, en fait, on voit souvent dans les conférences des talks sur mousse, on voit souvent des talks sur dancer, on voit souvent des talks sur des mix-class, et toutes ces choses que le Perl moderne a apportées, mais on les voit jamais ensemble. Et finalement, donc l'idée, c'était de faire une présentation, ou de montrer de manière naïve comment on peut fabriquer une appli web assez rapidement, avec une base de données, une API reste devant, et un client de l'autre côté, et de voir comment tout ça s'articule. Donc, de quoi je ne parlerai pas ? Je ne parlerai pas pour mon appli web que je vais faire, du front HTML, parce que c'est pas du peur. Mais en gros, on peut représenter à chaque fois une application web, enfin, pas à chaque fois, mais souvent, si on le fait de façon naïve, on va avoir une base de données, avec un module autour pour la gérer, qui va communiquer avec une API reste, alors reste, reste, c'est représentational, state, transfert, quand je dirais, c'est d'avoir une API sans état, et avec des URL qui représentent des ressources, enfin, quelque chose qui est léger, simple, quoi ? Où les méthodes HTTP sont des verbes ? Et oui, et où les méthodes HTTP suffisent, put, post, get, delete, suffisent à représenter, en fait, tout ce qu'on a besoin de faire avec une API. Récupérer la ressource, la créer, la mettre à jour et la supprimer. Donc, une API, puis après, souvent, on va faire un front HTML sur notre beau site, enfin, ça va fabriquer notre site. Alors, HTML5, pourquoi ? Parce que, quand on fait du reste, enfin, disons que l'architecture moderne d'aujourd'hui, on a tendance à plus balancer directement du HTML, à livrer du HTML avec notre serveur web, mais on va faire que des API, et puis finalement, c'est en AJAX, avec le JavaScript, qu'on va aller récupérer toutes les données. Et le seul HTML qui va passer, c'est le premier au début, et puis après, tout sera manipulé avec le JavaScript. Mais bon, je ne parlerai pas de ça, donc je ne vais pas me parler assez dessus. Et après, une API cliente, dans le cas de mon exemple, elle est vraiment, c'est pour le fun, mais c'est pour vous montrer que c'était pour pouvoir passer ce port. Donc, ma base de données. On a un module, donc, sur le CIPAN aujourd'hui, pour tous ceux qui détestent le SQL, qui s'appelle DBXQL, qui est... Alors, bon, heureusement, on n'apprécie pas là, vous allez pas me faire engueuler. Mais on peut dire que c'est un ORM qui permet de représenter notre base de données en objet, et de les manipuler sans avoir jamais à toucher la base de données en elle-même. C'est une extension de DBI, donc ça se base sur tout... Enfin, donc ça peut utiliser toutes les bases de données que DBI utilise. Donc, l'idée étant, j'écris mon code une fois, mais il marche sur SQL. Je peux le tester sur SQLite en local, et puis le mettre en prod sur Postgre. Par exemple. Alors, il y a pas mal de codes, parce qu'au départ, je voulais faire la présentation en mode TP, mais on m'a dit de la faire en mode pas TP. Bon, ben, c'est... C'est très simple, hein, DBXCLASS, on crée notre... Alors, pourquoi MyComX, c'était parce que l'idée de la... J'ai complètement oublié de le dire, mais... C'était parce que l'idée de l'appli, c'était de faire une base de données pour ranger... Pour faire un annuaire de mes BD. Donc, c'est très simple, on va... Notre objet qui va représenter notre base de données, on va l'appeler MyComXDB. On load DBXCLASS Schéma, on load le namespace, et puis c'est bon. En fait, à partir de là, tout marche. C'est ça qui est génial. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller décrire chacun... On n'a pas besoin de faire le... On n'a pas besoin d'écrire notre SQL ou de créer nos tables a priori. On peut le faire aussi, mais là, l'idée, c'est pas de... Donc, disons que là, on part de rien. On n'a rien du tout. On va aller écrire... Bon, ben, j'ai dans mon application, je veux avoir deux tables. Une table qui va représenter les BD en elle-même, donc les comics. Une table qui va représenter les auteurs. Et puis, une table d'association qui, pour chaque comics, va permettre d'associer un ou plusieurs auteurs. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Et donc, ça, c'est typiquement comment on va déclarer notre table comique. Alors, ben, voilà, on dit que c'est la table comique. Et puis, on va ajouter nos colonnes. Donc, chaque colonne, on va mettre une ID, un title. C'est pareil, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. On donne le type de la colonne de la table. On peut lui dire qu'il est auto-incrément. Le type, on peut mettre... On n'est pas besoin de mettre le type exact qui va être utilisé par la base de données. On peut utiliser... Voilà, j'écris IN, j'aurais pu écrire INTEGR. C'est à peu près automagique et ça te permet de gérer à peu près n'importe quel type. On lui dit que la clé primaire, c'est IB. Et alors, c'est là où la magie devient assez forte avec des BX classes. C'est qu'on va pouvoir lui décrire les relations qu'il y a entre les tables. Le truc, c'est que j'ai pas pris l'exemple le plus simple. En gros, ma table, il me manque un schéma et je m'en rends compte maintenant. Mais bon, j'ai expliqué qui manque les tables. Mais en gros, la table comique, elle va avoir ID title, la table auteur, elle va avoir ID name. Et puis au milieu, je vais avoir une table comique author qui va avoir pour une ID, un ID comique, attachement à un ID author. Et en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui expliquer, à des BX classes, ce qu'on est en train de faire. On va lui dire, ma table comique, en fait, elle est attachée à la table comique author, sur le champ comique ID de la table comique author, et puis on le récupérera dans, en fait, lui, il va créer une méthode ici qui nous permettra d'aller récupérer ce qui, à partir de cette table-là, ce qui est dans la table comique author. Et coupez-moi si vous voulez poser des questions. En fait, là, tes deux dernières lignes permettent de définir la table de relation. Non, en fait, la table de relation, je vais la définir de la même façon. Je vais dire, mycomics, dv, résulte, comique author, et je vais mettre tab, comique author, add colon, ID, enfin, comique ID, int, author ID, int. Et ensuite, je vais faire mes trois fichiers. Ah oui, d'accord. Et après, dans chacun des fichiers, je vais expliquer comment ils sont attachés les uns aux autres. En gros, là, je lui dis que ma table comique, elle a plusieurs, as many, comic author, et en dessous, je lui dis, je suis obligé de passer par là pour pouvoir faire un many, en fait. Et ensuite, many to many, ça veut dire, chaque comique a plusieurs authors. Je ne sais pas si c'est super clair. La deuxième ligne paraît inutile, en fait. Parce que comme chacun des deux dit qu'il en a plusieurs de l'autre côté, c'est pas clair. En fait, c'est parce que, non, c'est parce que, oui, alors je t'explique pourquoi elle est inutile. C'est le coup de la relation hénène. Parce que si tu fais ça, quand tu vas devoir fichier, tu vas devoir dire, parce que toute l'idée, c'est quand j'aurai my results. En fait, ça, on va le récupérer comme un objet dans notre programme. Et toute l'idée, ça va être de pouvoir, on aura une méthode comique author, et on récupérera directement la table comique author. Et en lui mettant many to many, on va fabriquer une méthode author, où on en zappera cette table qui est, la table d'association, elle ne sert à rien. On récupérera author directement, et on aura, je sais pas moi, mon comique art, author, hop, j'aurai les auteurs avec name, etc. Et en fait, une fois qu'on a fait ça, donc on a écrit ça pour chacune de nos tables. On écrit un petit script assez simple, je veux dire quand même, on donne le DSL, le user, le pass de notre base de données. Puis, on crée l'objet, et on fait deploy, et hop, c'est bon, notre base de données est déployée, on n'a pas écrit une seule ligne de SQL. Et à partir de, à la fin du slide, j'ai une base SQL lite, avec les bonnes tables, les bons trucs, et complètement utilisable. Donc, voilà, à partir de là, j'ai une base de données, avec les objets pour la manipuler, et j'ai plus qu'à passer à l'étape d'après. Alors, mon application est vraiment très très simple, c'est-à-dire que je passe directement au framework web. Donc, framework web. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, le framework web a la mode aujourd'hui. Il s'appelle Dancer. J'ai appliqué un peu le slide et le soyeur. Pour résumer, Dancer, c'est un framework succinct, propre, léger, et qui ressemble à du MVC, mais qui n'en est pas vraiment. Il compatit PSGI-PLAQ. Alors, je ne sais pas si des gens ne connaissent pas qui, qui n'a jamais entendu parler de PSGI. OK. PSGI, en fait, c'est, c'est, il y avait un problème avec la façon dont les applications web fonctionnaient en relation avec les serveurs web. Donc, je ne vais pas faire toute l'histoire, mais en gros, il y avait, au départ, il y avait le CGI, mais bon, le CGI, ce n'était pas top. Après, il y a eu les modules à l'intérieur des serveurs web, mais on n'était plus capable de différencier le module, enfin, ce qui était de l'application du serveur. Et en gros, Miigawai, il a inventé une manière, un protocole très simple pour, c'est, 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 c'est inspiré. C'est inspiré de WSGI et RAC en rubie. L'idée c'est de fabriquer un protocope simple pour que les applications web et les serveurs web communiquent entre elles sans avoir à connaître la logique de l'autre. Comme expliquait hier Marc, l'idée c'est de se dire qu'on va toujours représenter une requête HTTP de la même façon, avec des tableaux etc, et moi je veux faire une application PSGI, j'ai juste à envoyer des requêtes sous cette forme là, je n'ai pas besoin de savoir comment elles seront interprétées etc, et je peux faire mes trucs simplement. Ça permet d'être beaucoup plus fluide dans le développement d'applis HTTP. Je reviens à Dancer, donc lui il est compatible, ça veut dire qu'il peut être déployé sous toutes les façons possibles dont on peut utiliser l'UPS UI. Le Dancer, il est assez léger, il a peu de dépendance sur le CPAN, et ce qui est vachement bien c'est qu'en plus chaque appli est aussi un serveur puisqu'il embarque HTTP live si je ne me trompe pas. Et donc on peut, enfin vous allez voir, si j'ai le temps de faire une démo, c'est assez simple, on a juste à lancer perl.app.pl et hop on peut tester tout de suite l'application. Alors pour faire simple Dancer, l'idée du framework c'est d'écrire notre application web par les routes. Et donc on va faire use Dancer, on va écrire ici le verbe HTTP à laquelle notre route va répondre. Donc la get, la route, slash, et derrière on va attacher une sub qui va renvoyer ce que doit faire l'application pour cette route là. Typiquement si je lance cette application et que je vais sur le slash de mon appli, tu es récupéré le word en texte. Alors toute l'idée après c'est de rajouter, je ne vais pas faire un talk anti sur Dancer, mais toute l'idée c'est de rajouter des templates ici pour pouvoir faire tout ce qu'on veut et renvoyer du HTML ou autre jeu. Donc Dancer c'est, quand on voit ça on se dit, alors ici get on peut avoir post, boot, on peut avoir any parce qu'on peut répondre aux différents verbes HTTP et là on n'est pas obligé d'avoir rendu une route, on peut avoir une regex, on peut avoir des placeholders pour avoir récupéré des IDs et ce genre de choses. Et donc là on n'est pas obligé de renvoyer du texte ou de HTML, on peut renvoyer n'importe quoi. Donc quand on voit ça on se dit, et c'est vrai que c'est pas mal pour faire, pour développer une API. Parce que finalement c'est ça qu'on va faire, on va get ma ressource, put ma ressource, etc. Donc, bon par contre, alors c'était le moment un peu troll, c'est n'utilisez plus de XML pour s'y réaliser. C'est donné sur le web, parce que c'est plus lourd, pas lisible, etc. Mais en gros, on peut dire à Dancer directement, tu vas utiliser comme serializer le JSON. Et à partir de là, la route que j'ai fait tout à l'heure, je peux lui renvoyer directement une hache. Et quand je vais aller la récupérer en faisant un vrai get avec un navigateur, je récupérerai directement mon JSON. Donc là déjà, là on a une API. Et donc, après pour récupérer, pour récupérer notre, une BD en elle-même à partir de son ID. Et bien, on, donc c'est ce que je disais, on a un placeholder ici ID. Donc on va, on va faire Comic 2233. On récupère le 2233 dans l'ID. On se connecte à la base. Alors, on se connecte à la base, c'est simple. C'est donc, on se connecte à la base en lui donnant les settings. Les settings, c'est les mêmes que tout à l'heure. C'est DSN User Password. Et puis, on lui demande dans le ResultSetCommit. Donc ça, c'est en fait le ResultSetCommit. ça va représenter notre table comique. Trouve-moi les records dont l'ID correspond à ID. Et alors, c'est là où la, c'est là où, c'est un peu magique. En pré-fetchant, ma relation comique Autor sur AutorID. Alors, pourquoi ? Ça, ça permet de faire la jointure directement. Parce que, en fait, quand on va récupérer le résultat de notre ResultSet, ici, là, j'ai récupéré mon comique. Quand j'appelle l'ID, j'ai récupéré l'ID, j'ai le record en lui-même. Quand j'appelle le title, j'ai le title en lui-même. Et quand j'appelle les Autors, il y a deux façons. Soit, lui, il ne l'a pas. Et donc, à ce moment-là, il fait la requête pour Select, Autors, Where, Commit. Enfin, il fait la requête qui est d'association pour récupérer les auteurs qui appartiennent à votre BD. Et si on lui a dit de pré-fetché avant, à DBX Class, il aura fait la jointure directement dans la première requête, ce qui sera mieux pour récupérer. Donc, en fonction de ce qu'on... Dans l'application, en fonction de ce qu'on sait de ce... Enfin, c'est... En fonction de... Là. En fonction de ce que l'on sait de ce que l'on veut. Enfin bon, il faut faire ou pas les pré-fetchs en avance pour pouvoir optimiser la requête et pas que... Parce que là, si j'avais 400 000 Autors, il aurait... Enfin, il aurait fait deux requêtes derrière. Enfin bon... Toute l'idée de... Et on renvoie mon format comib qui va m'envoyer... Enfin, une structure... Une structure que j'ai définie moi... Pour communiquer avec mon API. Et donc, à partir de là... C'est facile, c'est la route pour faire le GET. Mais comme on fait du REST... POST, ça veut dire je vais créer un... Donc REST, c'est toujours la même idée. C'est d'avoir une route qui représente un type de ressource. Et d'avoir le GET qui va être je récupère une ressource de ce type. Le POST qui est je crée une ressource de ce type. Le PUT qui est je update une ressource de ce type. Et le DELET qui est je DELET pour pouvoir faire du CRUD, CREATE, READ, UPDATE, DELET. Donc, comme j'avais fait GET comic ID, et bien je fais POST COMIC. Et donc POST COMIC, ça va créer une BD. Et donc je m'attends... Alors bon, après ça c'est moi qui fais les specs de mon API. Je m'attends à avoir un TITLE et des auteurs. Je crée ma base de données. Et puis bah donc je vais... Pour chacun des auteurs que j'ai reçu en paramètres, je vais les trouver ou les créer. Ça c'est pour montrer qu'il y a quand même des... Il y a UPDATE OR CREATE, FIND OR CREATE. Il y a pas mal de... Dans DBX CLASS, il y a pas mal de méthodes pour simplifier la vie. Donc là je crée le... Je le trouve ou le crée parce que comme les auteurs dans les BD, ils en font plusieurs. D'ailleurs, il y a de grandes chances qu'on l'ait déjà. Je récupère ça dans un tableau d'auteurs. Je crée le COMIC dans ma tableau de COMIC de la même façon. Et puis après, bah j'attache, entre guillemets, mes auteurs à mes COMIC en récupérant la table de COMIC et puis en créant les records qui vont bien. Bon alors après, c'est un exemple, je redis. J'ai fait aucun travail, aucun... Aucune... S'il y a n'importe quel problème là, ça vole en éclare. Mais c'est juste pour la logique plus que pour le... Pour comment on fait en vrai. Et donc, ce qui est bien aussi avec... Là ici, je sais pas si vous voyez, mais je mets le statut HTTP qui va être envoyé à 201. Parce que, en reste, c'est aussi toute l'idée, c'est d'utiliser... Comme on utilise les verbes pour les actions, on utilise les codes pour vraiment avoir les réponses. Et comme 201 c'est créé-t-il, bah je renvoie 201. Et comme ça, de l'autre côté, quand je ferai mon curl, si j'ai un 201, je sais que mon truc aura bien été créé. Et juste pour montrer que dans Dancer, c'est facile de changer le code HTTP de retour. Il suffit de lire. Et je retourne la BD que j'ai avance. Et donc, à partir de là... Voilà. À partir de là, j'ai ma base de données. Mon API reste au-dessus. J'ai plus qu'à faire... Donc, j'ai déjà fait 2 des 3 briques que j'avais eu au début. Et j'ai quoi ? J'ai 50 lignes de code et tout est fonctionnel. Enfin, tout est fonctionnel. C'est-à-dire, ça va au plus... L'idée du Pearl Moderne, c'est de montrer qu'on va au plus près de ce qu'on fait vraiment. Et qu'on s'embête pas à faire plein de choses verbeuses pour enrover tout. Là, on a... Enfin... Je sais pas, je trouve que ça se lit. C'est joli, quoi. Ça se lit, on comprend. Bon, un client d'API. Alors là, je vais vous parler de sport. Je vais pas rentrer complètement dans les détails, mais... Enfin, si, un peu, mais... Si vous voulez plus de détails, j'ai une autre presse qui a été déplacée et qui sera à 15 heures dans je sais plus quelle salle, ici. Donc, on verra d'autres implémentations. L'idée de sport, c'est... Chez Influence, on utilise pas mal de... Bah, typiquement, des applis comme ça. C'est-à-dire, on a telle base de données avec telle API qui va contenir ça. On va avoir tel serveur à tel endroit qui va faire tel process. Et on va tout chaîner comme ça. Et on en avait... Et l'idée, c'est qu'on en avait complètement marre d'avoir, à chaque fois qu'on écrivait une API, être obligé de réécrire un client d'API. Alors, vous pouvez aller voir sur le Sipan, vous avez net Twitter, net Facebook, net Google machin. Et à chaque fois, les gens, ils refont la même chose. Ils réécrivent entièrement le client. Donc, je fais telle requête, je mappe telle méthode sur telle route dans la... De l'API, etc. Et donc, on s'est dit, ce qui serait vachement bien, c'est qu'on soit capable de pouvoir... Une API REST, d'être capable de la décrire. Et qu'ensuite, on ait un client qui lise cette description et qui automatiquement crée toutes les routes dont on a besoin pour récupérer les ressources. Alors, je ne sais pas si je suis super clair. Si vous avez... N'hésitez pas à me couper. C'est à dire. C'est à dire, à vous cet après-midi, quand tu nous expliqueras... Ouais, bah en fait... Bah... Ouais, mais je... Au lieu d'avoir à mettre dans la route, je sais que tel param... Il va être à tel endroit dans la route, de l'Achoristing, ou ce genre de choses... L'idée de sport, c'est qu'on a écrit tout ça dans une description. On le donne à un objet... Je vais vous montrer juste après, en fait. Excusez-moi. On le donne à un objet, et il va créer lui-même une méthode, et il va prendre les param en arguments, et on n'a plus besoin de construire nous-mêmes les urls en mettant les bons trucs aux bons endroits. Vous allez voir. On fait des descriptions d'API en JSON, on aime bien le JSON parce que c'est visible. C'est reprenable à la main, en plus. Donc elle est parsée, cette description, et utilisée par le client pour communiquer avec l'API. Typiquement, l'API que je viens de faire, la description de l'API que je viens de faire, c'est ça. Donc bon, j'ai un nom, j'ai une version, et voilà. Je vais avoir mes méthodes qui sont en fait mappées sur les routes que j'ai mises dans mon API. Alors, typiquement, le getComic, la première que j'ai fait, elle est là. J'ai fait, elle est là. Donc on lui dit, qu'est-ce que tu t'attends comme statut HTTP en retour ? Quel est le pass de la requête que tu vas faire ? Donc, le fait que le placeholder soit le même, c'est une coïncidence. Mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec Dancer, le fait que ça s'écritait la même. Mais l'idée, c'est la même, mais de l'autre côté, du côté client. C'est-à-dire, le pass de ma requête, il va être défini comme ça. Et ici, j'ai un playsolder, qui est un param, que je vais récupérer dans les required paramètres. La méthode HTTP, c'est get, pour récupérer. Et donc, à partir de là, le client support, il va créer une... Quand on va lui donner la spec, il va créer une méthode getComic, qui prendra un argument, id. Et quand on lui donnera ça, c'est lui qui fabriquera la route, se connectera à HTTP, fera la requête, récupérera le résultat de la requête, et nous renverra directement la structure de données. Parce qu'en plus, dans ce port, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il peut gérer la sérialisation-désérialisation. Donc, si on lui a dit que c'était du JSON, le format, il sait qu'il va devoir envoyer les paramètres en poste en JSON, les récupérer en JSON, il les désérialisera, et donc on aura directement une hache objet. Voilà, typiquement l'exemple. Je crée mon client à partir de ma spec, en lui disant la base url de base de mon service, où est-ce qu'elle est. C'est exactement ce que je viens de dire, en fait, dans le fait de mettre le slide avant. Je lui dis que c'est au format JSON, la sérialisation de mon API. Je vais aller chercher toutes les BD qui parlent de Batman. Et donc, je récupère mon client. Ah oui, alors là, j'ai fait une erreur, parce qu'il s'appelle client, et là, il s'appelle Salesforce. Il y a une coquille. Là, c'est client, en fait. Donc client, search, query, parce qu'on lui a dit dans l'aspect que search, bon, je ne vous ai pas montré la méthode, mais search, elle s'appelle search, et puis elle prend comme param query. Donc, vous allez me dire, bah oui, mais là, il y a l'ID, et puis là, il n'y est pas. Le sport, c'est, enfin, l'implémentation du client sport, c'est que, s'il n'a pas de playsolder pour le param, elle doit le rajouter en query stream. Donc, avec point d'interrogation, query, également. Query, Batman, body, parce que je récupère un objet net, HTTP, sport, response, si je ne me trompe pas. Et qui contient un leader, un body, et donc le résultat est dans le body. Mais par contre, dans Rez, je n'ai pas du texte avec du JSON. J'ai directement une hache, une hache perle. J'aurais une hache perle qui aura cette tête-là. Celle-là. J'aurais rien vu de la communication, en fait, web. C'est ça qui est fort. Et alors après, juste pour rigoler, je ne sais pas du tout combien j'ai de temps qui arrive, il est aussi short. Il te reste un peu plus d'un quart d'heure. Ah oui, je vais être en avance. Après, pour rigoler, bon, parce que là, pour le coup, ça ne sert pas à grand-chose. Mais c'était histoire de rajouter encore un coup de perle moderne. Je vais faire une appli en ligne de commande pour utiliser mon client d'API. Alors, vous allez me dire, j'aurais pu faire directement une appli qui se connecte à la base en direct. Mais bon, là, c'était histoire de montrer le truc en entier jusqu'au bout. Et donc, je vais utiliser... Parce que pour l'instant, j'ai toujours pu utiliser de mousse. Alors, pas le modèle. Ni de mousse, ni rien. Puisque Dancer, c'est un DSL AE. DBX Class aussi. Ouais, si. Je ne dis pas de bêtises. DBX Class, c'est pas en mousse. En tout cas, c'est un truc entièrement écrit. Ouais, ouais. Ça sert à rien. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore commencé à utiliser de mousse class. Bon, donc, l'idée de mousse x get up, c'est de faire un mix entre get up long et mousse. C'est de se dire... Alors, c'est pareil. Là, je l'utilise dans ce contexte-là. Mais ce qu'il faut, c'est prendre l'idée. Et un jour, si vous en avez besoin, vous le reprendrez dans un autre contexte. L'idée, c'est de se dire, en fait, qui connaît mousse ? Tout le monde connaît mousse ? Mousse, c'est un système-objet. Je vais le faire en 20 secondes. C'est un système-objet en pearl qui permet... Quand on fait de l'objet en pearl, c'est à la main, c'est très contraignant. Il faut déclarer un tableau ou une hache, attache blessée. C'est de bénir notre tableau ou notre hache, c'est-à-dire l'attacher au module pour créer les méthodes et les attributs. Enfin, en fait, ce ne sont jamais vraiment des attributs, ça ne sera que des clés dans la hache que l'on a mis. Enfin, pour tout faire à la main. Tous les accesseurs, les attributs. L'idée de mousse, c'est de se dire... L'idée de mousse, c'est de se dire, on va fabriquer encore... C'est toujours des DSL, donc des domaines specific language. Donc, de rajouter du sucre syntaxique pour pouvoir faire de l'objet qui ressemble plus à l'objet comme on a dans les autres langages de programmation. Et donc, à partir de là, dans mousse, on va avoir des choses comme ça. On va être capable de... Une fois qu'on a une mousse, on va être capable de déclarer tous les attributs en disant as, un attribut basier. On va lui dire son type en termes d'accès. Donc, s'il est read-only, read-write, ce genre de choses. On va rajouter une notion de type. Parce que dans l'escalaire en Perl, on n'a pas de type, de type integer, string ou ce genre de choses. Donc là, ils vont rajouter une surcouche. Is a string. C'est à dire, si on lui envoie un integer, il va crier. On va pouvoir dire que cet attribut, il est requis ou pas. Et puis, on va pouvoir... Alors là, le documentation, je ne savais pas à quoi il servait dans mousse. Parce que, vous voyez, on ne l'utilisait jamais. Et en fait, il sert pour... Je reviendrai. Et donc, à partir de là, à partir de là, comme il est mon objet, je vais pouvoir déclarer comme ça tous ses attributs. Et en fait, il va créer les accessoires directement. C'est à dire que, quand j'utiliserai MyComicApp, j'aurai directement une méthode, une méthode baisure. Qui, quand je lui donnerai une valeur, eh bien, cètera l'attribut. Et quand je récup... Enfin, quand j'utiliserai mon contexte pour récupérer, je récupérerai la valeur. Enfin, là, pour le coup, ça ne marchera pas parce qu'il est redonly. Mais je pourrais... Enfin, il me créera dessus si j'essaye de lui mettre une valeur. Quand il est en redonly, on peut... La seule chose qu'on peut faire, c'est l'attribuer au new au départ. Et c'est pareil, je n'ai pas besoin d'écrire de méthode new. Il va fabriquer lui-même une méthode new qui s'attendra à récupérer une hache avec chacun de nos attributs. Et puis après, on peut faire plein de choses dans Mouz, mais il faudrait essayer de l'objet un autre talk. Donc, l'idée de MouzX Getup, c'est un rôle, MouzX Getup. Un rôle, c'est un truc qui existe dans Mouz, qui permet de rajouter... Alors, ce n'est pas une interface à la Java. Ce n'est pas une sous-classe, enfin, ce n'est pas une notion d'héritage. Un rôle, ça va être du code qu'on écrit et qu'on va pouvoir appliquer à des objets. Ça va vous permettre de rajouter des méthodes. Tous les objets qui utiliseront un rôle A, on rend les méthodes qui ont été écrites dans le rôle A. Il faut faire attention, ça demande une certaine attention pour écrire, parce que si on accède à des attributs, il faut être sûr que l'objet est l'attribut. Mais bon, ça permet d'étendre le langage de façon assez subtile. Et donc, MouzX Getup, en fait, il va me rajouter une méthode à mon objet qui sera NewWithOptions, et qui va me permettre, en fait, toute l'idée de MouzX Getup. C'était ce que je disais, un mix entre Getup Long et Mouz. C'est qu'on va utiliser les attributs comme des options de lignes de commandes, en fait. Donc, c'est-à-dire que c'est là où la documentation prend tout son sens, parce qu'en fait, si on ne lui donne pas Bezure, il va lui-même créer une méthode d'usage avec les paramètres qu'il attend et la description qu'il a. Donc, en fait, l'idée, c'est que moi, je déclare Bezure, je déclare Spec, je déclare Sport, mais je mets Underscore. Parce qu'en fait, il n'y a pas de privé en Peur, tout est toujours public. Mais il y a quand même une convention qui dit que quand on met Underscore au début de notre attribut, c'est qu'il n'est pas censé être visible à l'extérieur. Et pour MouzX Getup, ce que ça fait, c'est qu'il ignorera cet attribut et il n'utilisera que Bezure et Spec. Alors, pour revenir à Mouz, pour ceux qui ne connaissent pas, donc là, je peux carrément dire que c'est un objet. Les i, ça veut dire que tu ne le construis que la première fois qu'on appelle un des accesseurs. Donc, si on n'appelle jamais l'accesseur pour le récupérer, en fait, jamais on construira cet attribut. Et Default, ça permet de donner une valeur par défaut. Donc, on lui donne une sub. En fait, les i me permet d'ordonnancer comment vont être créés mes attributs. C'est-à-dire que, comme Bezure et Spec sont required, je suis sûr, si je mets lui en lazy, je suis sûr qu'au moment où ce code va être exécuté la première fois qu'on va demander Sport, je pourrais récupérer, en fait, dans Self, Spec et Bezure. Ça permet d'ordonnancer le truc. Donc là, je crée mon client. Je ne sais plus ce que je fais. Et puis après, je fais des subs de mon objet où je récupère en Search, Query. Et puis, je vais faire la requête que j'ai faite tout à l'heure. D'où ma typo. Où je récupère mon objet Sport. Donc là, la première fois que j'appellerai cette méthode Search, alors que tout l'objet sera déjà construit, le client Sport ne sera vraiment construit qu'au moment où il appelle la méthode à cet endroit-là. Et puis bon, je récupère le truc. Try Catch, il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Try Tiny, ça permet d'avoir une syntaxe qui ressemble à ce qu'on peut avoir dans d'autres langages, et qui permet aussi d'éviter les... Quand on utilise EVAL, le problème, c'est que l'erreur, elle est dans $. Et s'il y a plusieurs erreurs, elles peuvent se marcher dessus et on ne peut pas récupérer la bonne erreur qui a causé le DAI de EVAL. Alors que là, en fait, l'erreur, on la récupère dans Score, dans le Catch. Ça permet d'être un peu plus rigoureux. Et alors ça, c'est ça que j'aime bien. C'est le script vraiment en PL que je vais utiliser à la fin. Finalement, je vais lui dire... C'est là où Musix Getup prend tout son intérêt. C'est-à-dire que dès que je lui mets New option, en fait, il sait qu'il va devoir récupérer dans Argulé, les "---baisures", les "--specs", sur la ligne de commande. Et je me permets... Enfin là, c'est pour ceux qui s'intéressent. Le problème, c'est... Pour ceux que ça intéresse, en fait, dans Getup Long, dans Musix Getup, on a tous les attributs qu'on a déclarés. Mais si on veut en récupérer d'autres, en fait, j'ai trouvé comment faire. Si on veut récupérer ce qui reste dans la ligne de commande, une fois que tous les params ont été pris, il y a cette méthode qui est vraiment bien. Ce qui va nous permettre de faire quelque chose comme ça. Alors là, il y a du mousse aussi. C'est-à-dire que, en fait, je vais lui dire, donne-moi toutes les options. Puis ensuite, donne-moi une action et les params de cette action. L'action, j'appelle ça le verbe. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier si ce verbe existe comme une méthode de mon objet. Et donc là, j'utilise le méta-objet protocole qui est en fait, chaque objet dans Musix a un objet qui représente... Enfin, qui le décrit. Et ça va me permettre d'aller vérifier sur mon objet si la méthode que j'ai placée en paramètre existe. Et donc, je meurs si elle n'existe pas. Et donc, si elle existe, je fais un truc comme ça. J'appelle mon objet, la méthode, avec les arguments qui restent de la ligne de commande. Voilà. Ce qui, au final, me donne un truc comme ça. Je m'avais ZURL, ma SPEC, et search Batman. Et je récupère quelque chose comme ça. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai utilisé mon script avec mon objet, qui lui-même a créé la requête HTTP, qui est allé demander à l'API, qui lui-même a demandé à la base de données, qui est revenu à l'API, et la requête est revenue pour remonter jusqu'au script, et m'a récupéré la structure de données. Alors, j'ai des questions, j'ai une démo, j'ai encore du temps là. Encore 5 grosses minutes. Ouais, bah, enfin... 7 minutes. Voilà. J'ai fini le bon du truc. Après, si j'ai des questions... Alors... Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, si vous avez des questions, je peux les poser. Si vous voulez que je vous montre d'autres trucs... Parce que... En fait, l'appli, elle est entièrement faite pour le... Elle marche, et est complètement fonctionnelle. Je peux faire une démo, et sinon, vous pouvez la récupérer sur GitHub, et l'utiliser comme un template de départ d'autre chose. Voilà. C'est un peu plus facile. Ça donne un bon exemple, quoi. Voilà. Donc, si vous avez des questions... J'ai vu, enfin, Denser, ça, c'est pas mal. Et donc Sinatra... Ouais, c'est inspiré de... Ça a commencé comme un clone de... Enfin, comme un portage de Sinatra. Mais c'est... Mais alors, c'en est le plus... Enfin, ça... C'est dur, il dit, ça a commencé, quand même. Mais, euh... Oui, c'est... L'idée, c'est... En fait, c'est Sinatra et... Il y a un autre truc qui les a inspirés. Mais je m'en rappelle plus. Euh... Mais c'est... L'idée, c'était d'être dans la même philosophie que Sinatra. C'est de... Pas de... Ah, ça, ça, j'aime bien. C'est pas vrai, c'est ça. Bah, attendez. Mais, euh... Mais, oui. Oui. Bah, j'espère que... Ça vous donne des idées pour... 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 Pour plus tard. Mais, en fait, le truc, c'est que nous, Dancer, aujourd'hui, on l'utilise vraiment... Euh... Chez nous, en production, on l'utilise pour faire les API parce que ça donne vitesse. Enfin, c'est assez impressionnant. Et... C'est pareil. Dès qu'on a une base de données quelconque qui va contenir... Euh... Parce que... Parce que... Bon, DBX class, tout ça. Ouais, Dancer. Mais, euh... Dès que c'est des trucs assez simples, euh... On... On... On passe plus, euh... Du temps perdu pour rien, à... A... A refaire à chaque fois le mapping SQL, à refaire à chaque fois... Euh... Les... Les contrôleurs catalysent, tout ça. Juste pour avoir une API web ultra rapide, quoi. Qu'est-ce que je voulais... Euh... Je voulais montrer un truc, mais j'ai oublié. C'est un truc. C'est parti avant. C'est parti. Désprit, de fin. Ensignion des Je cherche parce qu'il me dit, je startais les autres portes aussi. Mais ouais, c'était vraiment d'avoir, parce qu'en Pearl, il n'y avait pas de framort qui marchait de cette façon-là. Voilà, bon, moi j'ai fini. Une autre question ? Pas d'autres questions ? Merci Camille.